Si je vous disais qu'avec 4 types d'accords seulement, on peut jouer environ 80% de tous les morceaux de jazz, ce serait chouette, non ? C'est vrai que la plupart des gens pensent que le jazz est forcément très compliqué, qu'il faut connaître des centaines, voire des milliers d'accords pour pouvoir jouer n'importe quel morceau. Eh bien, je vais vous montrer dans cette vidéo que ce n'est pas vrai du tout. Je vais vous montrer qu'avec 4 types d'accords seulement, vous pouvez vraiment jouer des centaines et des centaines de morceaux de jazz assez rapidement. Donc si ça vous intéresse, eh bien on se retrouve tout de suite. Donc comme je vous l'avais dit en introduction, je vais vous montrer dans cette vidéo 4 types d'accords différents qui vous serviront ensuite à déchiffrer environ 80% de tous les standards de jazz. De la même manière qu'en pop-rock, on va avoir 2 types d'accords principaux, majeurs et mineurs. En jazz, on en a 4 différents. Je vais d'abord vous les montrer et après je vais vous expliquer comment ils sont construits. Premièrement, on a les accords majeurs avec 7e majeur. Ensuite, on aura l'accord majeur avec la 7e mineure. Ensuite, on aura l'accord mineur avec la 7e mineure. Et ensuite, on va avoir un accord de jazz très typique qui s'appelle le mineur 7b5. On l'appelle comme ça parce que c'est comme un accord mineur 7e, sauf qu'on va rajouter un bémol sur la quinte, ce qui nous fait mineur 7 bémol 5. C'est pour ça. Mais avant de parler de ces accords-là, je vais d'abord vous réexpliquer qu'est-ce que c'est qu'une tierce majeure, qu'est-ce que c'est qu'une tierce mineure, parce que ça nous servira de base pour construire ensuite tous nos accords. Donc, il y a 2 types de tierces, la tierce majeure et la tierce mineure. La tierce majeure est constituée de 4 demi-tons en partant de la première note. Par exemple, si je joue un do, la tierce majeure va être constituée de 4 demi-tons. Donc, 1, 2, 3, 4. Ensuite, la tierce mineure, c'est la deuxième unité de mesure principale qu'on va utiliser pour construire nos accords. Elle est constituée de 3 demi-tons. Donc, en partant du do, par exemple, la tierce mineure va être constituée de 3 demi-tons. 1, 2, 3, ce qui fait mi bémol. Donc, concrètement, comment sont construits tous ces accords ? J'avais commencé par le majeur septième avec septième majeure. Donc, en fait, on se rend compte qu'on a une tierce majeure au début, donc do, mi, 1, 2, 3, 4 demi-tons. Ensuite, on a mi, sol, tierce mineure, et sol, mi, tierce majeure. Majeur, mineur, majeur. Ça nous fait 4, 3, 4. Le deuxième type d'accord, ça va être le majeur avec la septième mineure. On l'appelle tout simplement septième. Par exemple, do, septième. Celui-là, il fait tierce majeure, tierce mineure et tierce mineure. Donc, 4, 3, 3. Le troisième type d'accord, ça va être le mineur septième. Donc, celui-là, c'est un accord mineur constitué d'une septième mineure. Donc, si on compte les tierces, ça va nous faire tierce mineure, tierce majeure, tierce mineure. Donc, 3, 4, 3. On se rend compte que c'est l'inverse du majeur septième, qui faisait 4, 3, 4. Celui-là, c'est 3, 4, 3. Et pour terminer, on a l'accord mineur sept B5. Donc, c'est un accord diminué, avec deux tierces mineures, suivi d'une septième mineure, ce qui nous fait 3, 3 et 4 demi-tons. Donc, avec ces 4 types d'accords-là, on peut rapidement déchiffrer environ 80% des standards de jazz. Je vais vous faire un petit exemple avec le morceau « Blue Bossa ». Donc, si je vous fais une fois toute la grille avec la mélodie, ça va nous faire ceci. Donc, vous voyez qu'avec ces 4 types d'accords-là, on peut vraiment déchiffrer assez rapidement n'importe quel morceau. Et donc, on peut très vite les retrouver sans trop se prendre la tête. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites le moins savoir en mettant un petit pouce bleu sous cette vidéo. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, il suffit de vous abonner. Et si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, vous pouvez me les laisser en commentaire. Alors, en attendant, la prochaine vidéo, je vous dis à tout bientôt et amusez-vous bien !